Alors, je pense que maintenant que tu fais un petit peu de mathématiques, tu es tout à fait habitué à des écritures de ce genre-là. 3 plus 2 égale 5. Ça, ça n'a pas de secret pour toi. Ça veut tout simplement dire que si j'ai 3 objets et que j'en ajoute 2, eh bien, au total, j'en aurai 5. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas faire des additions, bien sûr, parce que ça, pour toi, c'est trop facile. Mais on va se concentrer sur ce que veut dire ce signe égal qui est là, donc ces deux petits traits horizontaux, l'un sur l'autre, parce que bien souvent, on a l'impression que ça veut dire « donne-moi le résultat d'une opération. » Ici, par exemple, on pourrait penser que ça veut dire « je fais l'opération 3 plus 2 et ça me donne le résultat qui est 5. » Alors, effectivement, c'est vrai que c'est ça le signe égal, mais ce n'est pas seulement ça. Et c'est ça que je voudrais te faire comprendre dans cette vidéo. En fait, ce signe égal, il sert surtout à dire que deux quantités sont les mêmes. Et c'est pour ça que cette phrase mathématique qui est là, 3 plus 2 égale 5, eh bien, c'est une égalité. Alors, pour bien comprendre ça, on va prendre une analogie que tu connais bien. On va prendre cet objet-là. C'est une balance de Robert Wall. Tu sais comment ça fonctionne. Ça sert à peser des objets, par exemple, de la farine. Et pour peser de la farine, on met de la farine sur un plateau. Et puis, sur l'autre plateau, on met des poids dont on connaît la valeur. Et il y a plusieurs situations. La première, celle-ci, qui est là. Donc, on a un plateau à droite qui est plus bas. L'aiguille penche vers le plateau qui est le plus bas. Et ça, ça veut dire que dans ce plateau-là, on a mis quelque chose de plus lourd. Et si je regarde la situation qui est ici, c'est presque la même, sauf que c'est inversé. Le plateau gauche est en bas. L'aiguille penche vers le plateau gauche. Ce qui veut dire qu'ici, dans le plateau gauche, on a mis quelque chose de plus lourd. Alors, la situation qui nous intéresse ici, c'est celle-là. En fait, où on a la balance est en équilibre. Les deux plateaux sont à la même hauteur. L'aiguille, elle est verticale complètement, ce qui veut dire qu'en fait, on a mis le même poids dans les deux plateaux. Donc, ici, on a le même poids. Et en fait, notre signe égal, il traduit exactement une situation comme celle-ci. C'est-à-dire où d'un côté, on a ceci, cette quantité-là. C'est 3 plus 2. De l'autre côté, on a une quantité aussi qui est 5. Et le signe égal veut dire que ces deux quantités sont les mêmes. qu'elles sont égales. Et par exemple, je peux très bien écrire ça aussi. 5 égale 3 plus 2. Tu vois que dans ce cas-là, le signe égal ici ne peut pas dire, donne-moi le résultat d'une opération, puisque de ce côté-là, je n'ai pas d'opération. Mais ça veut quand même dire qu'à gauche du signe égal, ici, j'ai exactement la même quantité qu'à droite du signe égal. Et effectivement, ici, 3 plus 2, c'est égal à 5. Je peux multiplier les exemples. Je peux très bien dire aussi que, par exemple, 2 plus 3 est égal à 3 plus 2, puisque d'un côté, ici, à gauche du signe égal, j'ai 2 plus 3, ça fait 5. Et à droite du signe égal, j'ai 3 plus 2, qui est égal à 5 aussi. Donc, effectivement, ces deux quantités-là sont les mêmes. On est toujours dans cette situation-là, où on a, en fait, des plateaux qui sont à l'équilibre. Alors, on peut prendre d'autres phrases mathématiques. Si j'écris 6 plus 1, 6 plus 1 égale 7. Eh bien, ça, c'est vrai, puisque d'un côté, à gauche du signe égal, j'ai 6 plus 1, ça fait 7. Et de l'autre côté, j'ai 7. Donc, des deux côtés, j'ai la même chose, ce qui veut dire que je peux mettre un signe égal ici. Alors, on pourrait faire comme ça aussi. On pourrait dire que 6 plus 1 est égal à 8 moins 1. Ça, c'est vrai aussi, puisque d'un côté, j'ai 6 plus 1, ça fait 7. Et de l'autre côté, j'ai 8 moins 1, qui fait 7 aussi. Donc ici, j'ai effectivement un signe égal entre ces deux quantités. Alors, maintenant, je vais te donner quelques phrases mathématiques, et tu vas me dire si elles sont vraies ou fausses. D'abord, je vais te dire que 18 est égal à 81. Alors, mets la vidéo sur pause, et essaye de me dire si c'est juste d'avoir mis un signe égal ici. Alors, ici, à gauche, j'ai 18. 18, c'est une dizaine, huit unités. Et à droite, le nombre qui est là, c'est les mêmes chiffres, mais ils sont dans l'autre ordre. Et ça veut dire que j'ai huit dizaines et une unité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. 18 n'est pas du tout égal à 81. Ce ne sont pas les mêmes nombres, ce ne sont pas les mêmes quantités. Donc ça, c'est faux. Ça veut dire que 18 n'est pas égal à 81. Et ça, on peut l'écrire comme ça. 18 est différent de 81. Tu vois, ce signe-là est assez facile à comprendre. C'est un signe égal barré, donc ça veut dire que ce n'est pas égal. Ces deux nombres-là ne sont pas égaux. Alors, je te donne un autre exemple. On va prendre cette phrase mathématique. 9 moins 3 plus 2 moins 0. Et je te dis que ça, c'est égal à 0 plus 1 moins 1 plus 8. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si ce que je t'ai dit là est vrai. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est regarder si à droite et à gauche du signe égal, on a les mêmes quantités. Donc on va faire ces calculs. Ici, à gauche du signe égal, j'ai 9 moins 3, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Moins 0, ça fait 8. Donc ici, j'ai 8. De l'autre côté, à droite du signe égal, j'ai tout ça. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Plus 8. 8 plus 0, ça fait 8. Donc ces deux quantités sont les mêmes. Elles sont égales. Donc effectivement, j'ai eu raison de mettre ce signe égal ici. Ça, c'est vrai. Ensuite, par exemple, on va dire, je vais te dire que 10 est égal à 1 plus 0. Alors, est-ce que ça, c'est vrai ? D'un côté ici, j'ai 10. Et de l'autre côté, j'ai 1 plus 0. 1 plus 0, 1 plus 0, ça fait 1. Donc finalement, d'un côté, j'ai 10. De l'autre côté, j'ai 1. Et 10 n'est pas du tout égal à 1. Donc ça, c'est faux aussi. Ça, c'est faux aussi. Et comme tout à l'heure, je peux réécrire ça de cette manière-là. 10 est différent de 1. 10 n'est pas égal à 1. Allez, un dernier exemple pour terminer. Est-ce que cette phrase-là, 7 plus 1, égale 4 plus 3 ? Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors, on fait comme d'habitude. On va commencer par regarder ce qu'il y a à gauche du signe égal. On a 7 plus 1, c'est-à-dire 8. De l'autre côté, à droite du signe égal, on a 4 plus 3. 4 plus 3, c'est égal à 7. Et 8 et 7, ce ne sont pas les mêmes nombres, ce ne sont pas les mêmes quantités. Donc ça, c'est faux aussi. Faux aussi. Et comme tout à l'heure, je peux écrire que 7 est différent de 8. Et c'est pour ça que je ne peux pas placer de signe égal entre ces deux quantités qui sont là, 7 plus 1 et 4 plus 3. Et c'est pour ça que je ne peux pas placer de signe égal entre ces deux quantités qui sont là,